ANATA DA ILU TANA IMA COUHAKU IRO NO SORA YUME WON MISTERU MIRAI KAKA NO KAMORI GASERU CURITSUZUKU NANDEWA MATA TANASHI KIDOU Le lendemain matin... ... Ah... C'est le temps d'honorer les traditions de l'Amérique en amenant des voitures rouges qu'on appelle des pony cars parce que la réputation est de jouer pour les lycéens avec les modèles jaunes les cars jacasses alors jacasses mais c'est seulement les idiots les crétins qui les roulent ouais jacasses ça me rappelle le pseudo de l'autre con c'est ça qui l'avait pris en plus les hannes voilà c'est ça qui sait qu'il s'appellerait comme ça de base c'est con alors il y a une certaine femme allemande que je connais ouais donc allemande elle est blonde on s'en doute je veux lui faire l'accent il semble que la merkel non putain voilà peu importe que ça elle a délibérément conduit dans une voiture flashy justement avec lui jaune comme ça aux alentours apparemment elle est vraiment contente des compliments qu'elle a obtenu de ses collègues à travail habituellement avec la variation c'est vraiment sympa de ta part en d'autres mots voilà c'est une voiture stupide comme c'est juste à propos comme ça va bien avec une idiote de blonde mais elle a pas vraiment fait attention au fait qu'elle est en train de se faire moquer voilà et j'ai décidé avec tact de pas lui informer non plus limite j'en rajoute voilà juste comme cette femme peut être voilà flatté justement obtenir flatté de quelqu'un qui lui dit justement oh ta robe te va à merveille avec ton visage ça se marie bien c'est assez aussi pour la laisser savoir qu'après le fait qu'elle a pas vraiment été complimenté voilà mais des fois les choses comme ça peuvent venir vous mordre quand tu justement au moment où vous l'espérez le moins Hey Yuji-kun Hey Yuji-kun hmmm Alors il y a un Forerunner il y a un Forerunner qui t'attend putain c'est allo putain il y a le Spartan il y a le Master Chief qui va venir il y a un étranger qui qui regarde vers ici et 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 qui Waving 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 ouais vas-y alors Waving et qui Nibouloups et qui s'agit à nous est-ce que tu la connais la personne là ah c'est justement ma blonde allemande préférée ya ya c'est moi Yuji-kun je vais lui faire le putain d'accent je ne la connais pas je n'ai pas de bimbo dans ma pokédex désolé ah bah je suis je suis sûr que justement il s'agit à toi en particulier tu avais dit que je le connais pas voilà c'est juste c'est sûrement une fille qui vend des cookies une scoot girl ah tu dis quoi ah bah de toute façon mais on va pas s'en approcher de trop près hein laissons-la se barrer d'ici ta gueule j'y vais je vais pas chier elle a appelé clairement ton nom tu le sais euh mais qu'est-ce que cette femme elle pense bon qui elle est bon je te l'expliquerai plus tard désolé mais je dois y aller non 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 alors qu'est-ce que ça veut être alors moi je vais traduire juste les trucs quoi mais tu la connais moi deux comment ça peut être euh oh mon dieu ce serait un requin euh euh d'emprunt je sais pas ce que c'est euh c'est mon gardien ou quelque chose comme ça ma garantie hein c'est euh tout ira bien ouais c'est bon hein dépêche-toi et prends Makina voilà ça ça voilà allez euh je devrais euh être juste derrière vous hein euh je veux pas euh je veux juste lui dire euh bonjour bon apparemment pas vraiment content de la façon euh donc je l'ai traîné voilà avec mes mains comme un vulgaire chien voilà comme je l'ai laissé derrière elle a marché et tout avec une expression un peu traînée ça et tout des pités hein répétant euh régulièrement des regards par dessus de son épaule après avoir regardé Amana et Makina disparaître hein à travers euh la grille d'école voilà euh euh j'ai j'ai dessiné en d'ailleurs euh une expression irritée hein voilà qui euh qui euh qui euh qui euh scratch alors putain comment on traduit ça les scratch c'est sur les les chaussures évidemment qui a rayé ma tête vigoureusement hein et j'ai approché euh on va dire la bim la l'éblouissante bimbo mobile jaune bon écoute femme toi pas être ici toi faire cuisine j'ai 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 de faire un peu euh 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 comme euh tiens tiens tu sais euh j'ai 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 euh ah ça va être une douleur dans mon cul hein de trouver une excuse quand je vais revenir à la salle de classe hein ça va être chiant ça va être chiant à marquer dans mes trucs de rapport de boulot là c'est 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 ah mais nous avons euh c'est 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 pas besoin de me dire ça hein ça va j'arrive à m'occuper ça pour moi même hein c'est prisément pour toi j'ai pas besoin que tu me donnes des surprises comme ça putain bien ouais bon bah je vais faire demi-tour pour aujourd'hui hein quoi tu es sérieuse tu vas voir t'es juste venu pour me voir c'est ça que chétis si on a besoin de parler boulot je te contacterai avec euh euh à travers ton téléphone hein portable ok bien le téléphone hein tiens ça le petit pas le petit pas que tu le trimballe pas sur toi et tout après que nous avons obtenu hein hein séparé d'utilisation privée hein au sommet et tout de la ligne hein pour le travail désolé je vais être sûr de garder ça autour à partir de maintenant hein si tu ne réponds pas à une tentative de contact de nous euh pour une longueur de 15 minutes euh nous environs une escouade pour euh euh pour toi pour désertion est-ce que tu comprends ça hein les petits cons ok ouais j'ai compris hein hein en mode jérémy en mode jérémy voilà et tu as besoin euh d'enregistrer une application écrite en avance hein si tu veux quitter la préfecture hein de t'enregistrer ouais ouais je suis au compte ça aussi hein hein ah c'est vrai quand tu es venu ici tu as marché euh hein le long de la bordure de la préfecture alors que nous t'avions acheté un billet de train mais qu'est-ce que l'enfer que c'était ça I hate Swain je déteste les trains ouais c'est ça tu le sais bien et quel shortido marche 200 km pour une raison comme ça moi ah 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 oh les gens ont resté en face de toi aussi euh la marche était proche de 175 km hein tu parles hein de prendre de grandes considérations hein avec ton petit trip là il a terminé euh euh arrêté par la police hein je suis celle qui t'a obtenu voilà euh dégagé de ça hein tu le sais ça et arrête de dire que cette femme est une douleur dans le cul hein avec tes yeux là ouais ah mon dieu t'as des pouvoirs psychiques Xavier tu veux pas de tomber des cheveux est-ce que tu peux lire dans les lignes de ma main tu veux que je pleure là ouais h Shen non écoute je me sens mal à propos de ça hSNS le gros troll quoi pfff ça fait plus un troll ça c'est le mec ilוכ Alzheimer il collapse sur les commentaires youtube c'est bon il traîne sur le 18 de 25 hein de kidou.co ah je m'excuserais gentiment et tout et je te ferrais un dîner la prochaine fois ok allez maintenant des vêtements steplés Si tu penses que tu peux me faire fermer ma gueule à m'acheter de la nourriture, tu verras autre chose de venir. Ouais, je me répète pour moi-même, mais si tu veux éviter un accident, une mort accidentelle, ne fait rien de trop stupide, compris. En prédit, ordre reçu, majeur, roue des rats. Hé, arrête de dire, arrête de dire, est-ce que je peux frapper là, juste ce gars-là, juste une fois, avec tes yeux ? Est-ce que tu es psychique ? Oui ! Arrête de dire, ne mets pas ça dehors, c'est une douleur dans le cul d'avoir un bond dehors. Alors, bon, la prochaine fois que je t'entendrais moi-même, tu sais. Ouais, je comprends, bon, j'arrête avec mes blagues. Il faudrait que je fasse un one-man show, quoi. C'est le Yuji one-man show, tu sais, à la fin, il y a Jibi qui arrive, il fait, mais qu'est-ce que t'es sérieux, qu'est-ce que tu fous là ? Il va participer au Jamel Comedy Club. Ah, bordel, hein. Où est-ce que les choses sont allées mal avec toi, là ? Tu es juste un gamin stupide. Moldif winner ! Ah, j'en ai tenu beaucoup. Bon, alors, dépêche-toi et va-t'en. J'ai pas le temps de jouer avec toi, ici, hein. Ouais, je m'en vais. Oh, non. C'est pas comme si j'avais besoin de t'aider à manager, à occuper ton temps, hein. Tu es, putain, vraiment, tu es vraiment désagréable, hein, persistant, hein. Juste, mes excuses, allez, Jibi. Selon que tu comprends, je vais rester sur la touche. Ouais. Allez, salut ! Et là, c'est en mode Hitman, t'as la voiture qui part en couille, pouf, ça explose, parce que c'était Hitman depuis le début, il était déguisé en Yuji... Non. Je regarde, donc, Jibi, il s'en allait, voilà, faire demi-tour avec sa voiture, hein, ses longs cheveux, voilà, qui volent avec le vent, hein. Quand il était en train de conduire, j'ai reçu, justement, un téléphone et tout, de mon... J'ai retrouvé, justement, le téléphone, hein, dans mon sac, hein, colle. Alors. Aussitôt que j'ai prétendu autrement, hein, je me trimballais, juste... Je trimballais, en fait, mon téléphone de travail autour, hein, comme on me l'avait redonné, hein. C'est un noir, voilà, pas de profil, euh, coulissant, téléphone, voilà, que j'ai reçu de Jibi spécifiquement pour, justement, le boulot, hein. Voilà, justement, le truc coulissant pour l'écran, j'ai, justement, j'ai coulissé le truc, voilà, j'ai mis le code PIN et tout, et j'ai appelé le menu, hein, le contact. Ouais, aussi, comme il semble que c'est un téléphone parfaitement normal, aucun appel ne peut être fait de cette machine à passer, voilà, une ligne cryptée spéciale. La seule, hein, il n'y a qu'une seule entrée dans les contacts. Un seul numéro qui est listé sous Jibi, hein, Julia Bardera, naturalisé name, Harudera Yuria. Moi, je préfère Julia. Ah, ma directe superviseur, hein, de mon job à temps partiel. Ah, là, là, si tu avais prévenu de venir, tu n'aurais pas pu me le dire et m'envoyer un signal en avance, hein. J'ai cliqué mon doigt avec irritation, voilà, je l'ai fermé le téléphone et j'ai remis ça dans la poche de mon uniforme. Comme ça, je peux répondre instantanément pour les futurs contacts. Harudera Yuri alias Jibi et la femme, voilà, qui a dit elle-même, hein. Et comme, vraiment, c'est quelque chose comme une douleur dans le cul. Ouais, ouais, nous, c'est une épine dans le pied, mais moi, je préfère l'expression anglaise, c'est plus rigolo. Bon, alors, elle est allée assez tôt, à la moitié de l'année, hein, sans un seul appel, voilà, et tout. Et puis, soudainement, c'est un brusque, oh, ben, viens là, dans un point désigné, hein, où, bien sûr, euh, là, un incroyable job le troublant, attendant pour me placer et pousser dedans, hein. C'est presque mieux quand c'est actuellement un boulot, hein, des fois, à me laisser un point de rendez-vous, un peu plus qu'une heure sans contact, hein. Et puis, quand j'ai finalement obtenu l'appel de rester autour, attendant pour ça, j'ai eu, on va dire, une situation révolue, voilà, et je suis allé à nouveau à la maison, hein, retourner à la maison. Ah, j'ai dû faire, voilà, le, 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 le travel fee, c'est quoi, c'est pas du, un, un voyage gratuit, hein, déjà. Ah, ça fait un moment que je suis pas allé traduire, hein. Bon. Alors, travel fee fee, alors fee, qu'est-ce que ça veut dire, fee fee ? Des idées de génie. Un voyage frais, voilà, déposant, dans mon compte, juste pour me tenir dans un point de base, hein, mais j'ai supposé que c'était pas vraiment, euh, complètement fou de, de errer dans ce sens, mais, parfois, je peux pas juste aider, mais me sentir comme, euh, si mon temps dans cette terre, euh, on va dire, n'était pas dépensé efficacement. C'est quelque chose de derrière, on va dire, les, 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 du coulisse, hein, voilà, de derrière les scènes, hein, du job à temps partiel, hein, et mon boulot serait troublant à expliquer aux autres s'ils demandaient. Bien sûr, c'est, ce n'est pas aussi le genre de boulot que je pourrais juste, euh, quitter, hein, quand je veux, hein. Le plus important, c'est une position, euh, qui est, euh, inhérente de mon maître, hein, je pourrais pas marcher, euh, mais, euh, je pourrais pas, je, je ne voudrais pas marcher en dehors, même si je le prouvais, hein, Ah, si bien, comment je pourrais expliquer ça à Manet et compagnie ? Je pense pas que je serais capable de passer ça comme, euh, justement, un truc de cookie, après tout. Voilà, donc j'ai passé la grille et tout, euh, voilà, euh, voilà, euh, euh, me transportant moi-même, euh, le long, euh, des pas lourds de filles. Ah, oui, t'es là, oui, je suis là, comme espère. Ouais, à l'instant, j'ai montré ma tête, euh, à la salle de classe, à Manet, elle m'a sauté dessus et elle m'a mordu ! C'est un zombie ! Euh, la plupart de mes camarades, euh, voilà, et ils étaient réunis, euh, au côté, euh, loin de la pièce, apparemment, avoir, euh, me regardé à travers la, euh, la vitre. Et que je suis entré, voilà. Voilà, ils ont tous regardé à moi avec des questions dans leurs yeux. Néé, d'arri, non, c'est qui, la blonde, juste maintenant ? La blonde ? Rires Ah ben, évidemment, à Manet est celle qui est venue pour m'interroger, déclarant elle-même la représentante de la classe. Cela dit, le reste du groupe ne semble pas être aussi désintéressé Ok Alors Alors Maquillina m'a regardé à moi avec Dazed Alors attends, je vais traduire Moi j'ai hâte qu'on se concentre sur les différentes filles, j'ai hâte que ça avance aussi, qu'on ait les choix Moi je croyais qu'il y avait des trucs Avec un regard étourdi ça chive à secouer ses mains tu sais, à clutching Attends, clutching Clutching Elle saisit ses mains autour de son front en face de sa poitrine en attendant les mots avec un souffle battant Et pour Mikoro pour une certaine raison elle a regardé à moi comme si j'avais frappé son chiot Sadaki d'un autre côté était premièrement assis sur sa chaise lisant un livre comme si annonçait qu'elle était à propos de ses choses en assis qu'à propos de ses choses en jouant par la manière on n'a pas tourné la page une seule fois depuis que je suis venu ici elle a probablement aussi toute l'intention sur moi je t'ai pas déjà dit non n'est-ce pas elle est ma supérieure de mon job à temps partiel mais attends t'as un job à un temps partiel ouais j'ai perdu deux de mes parents quand j'étais petit alors j'ai appris à vivre à mes propres je pense j'ai une sorte de job c'est un peu difficile à résumer mais on va dire que je on va dire que je nettoie voilà les choses dans plusieurs endroits je suis un nettoyeur je suis rire ça va et je prends ça donc ouais je m'occupe des détritus et je nettoie les trucs on va dire c'est les mauvais boulots les boulots sales les sales boulots et donc cette blonde bosse aussi dans ce truc de nettoyage c'est juste mais seulement dans le côté du management donc elle ne met pas la main à la patte on va dire ouais c'est quoi son nom Jibi Jibi son vrai nom c'est Arudera Ayura Jibi c'est un surnom elle est japonaise elle ne semble pas c'est une citoyenne naturalisée je pense qu'elle est d'origine allemande mais je ne me rappelle pas vraiment je me suis mis dans ma chaise pour m'asseoir et tout et j'ai mis mon sac en face du bureau avec un gros sur le sommet du bureau avec un gros boom d'un tombe et bon les questions sont finies et tout tu es satisfait de ta curiosité et va t'asseoir à la classe vacances et la tête vas-y va t'en ouf juste quand je parlais la première rangée de cloches voilà et tout on sonnait les makina et sachi aussi voilà elles sont retournées à leur siège mais la large femme qui est en train de m'interroger son expression était un peu plus on va dire renuée dans l'irritation elle a pris la chaise en face du bureau de moi et s'est assis de façon de voudre hé Yuji je t'ai pas encore posé la question la plus importante ah putain quoi ohlala tu peux pas laisser ça tomber la relation avec cette personne c'est pas ta petite amie n'est ce pas si c'est ta plus grosse question quelle blague c'est pas une manière de rire pour moi hé ne colle pas de ton nez sur mon visage tu putes la gueule en plus hé tu es cité hé tu as une moustache qui commence à pousser ici non tu plaisantes hé je t'ai fait poustache non non je m'abuse juste avec toi je vais briser le nez fils de pute oh ça semble amusant essaye elle a essayé de me frapper avec un lent mais voilà et un sérieux voilà mais un manque de sérieux d'intention voilà je reçois le parrain assez facilement avec un petit mouvement de mon haut de mon corps voilà et esquiver et tout je pense que les choses vont se calmer est-ce que j'ai l'air d'un homme qui pourrait être dans une relation c'est pour ça que je suis suspicieuse dans tous les cas une vieille blonde voilà ancien amour semble étrangement plausible ouais elle me regarde à travers les yeux pour chercher la vérité comment est-ce que tu as aussi pu connaître le principal tachibana autre part ouais bah bien alors parlons de poisson enfin parlons du loup qu'est-ce que tu faisais avant de venir à cette école bien cette question est finalement venue sur papier on va dire j'étais en train d'étudier au Canada un mensonge familier qu'ils ont venu et tout pour me forger une histoire personnelle mais si je commence à me mettre dans cette histoire ça va juste partir en couille voilà donc je dois répondre quelque chose de net maintenant pourrais faire sentir moins troublé au fond de la ligne de toute façon alors avant que je vienne ici je suppose que j'étais en freelance c'est ça freeloader attends je vérifie voilà ça va j'arrive un peu mieux à traduire je pense que vous avez remarqué aussi on s'amuse freeloader alors avant ok je ne t'entendue pas donc voilà freelance en quelque sorte freelance ouais si tu veux faire en sorte ça te semble faillé peut-être je dirais gigolo ouais je supportais et j'étais supporté par une justement une non-l'y vieille femme est-ce que c'est la blonde non c'est une non ça c'est une amie de l'autre femme voilà j'ai commencé à traîner avec elle après que la première soit morte oh putain tu es alors oh oh ah putain j'ai non pas déprimant c'est alors attends j'essaie de traduire correctement je galère le traduire correct celui-là trouve un terme français terrible voilà c'est terrible en échange elle me fait bosser un dur tu sais un peu brutalement dur voilà dans le le boulot elle ne sent pas vraiment avoir quelque chose à se plaindre à propos de ça voilà elle a fermé ses yeux voilà elle a posé ses mains contre son front voilà et elle a commencé à Yves Yves qu'est-ce que c'est Yves c'est Yves de Saint Laurent alors Yves a soulevé avec un gros signe en l'air à l'eau en tous les cas t'as pas de petit ami ouais c'est juste voilà je l'avais très que j'ai pas vraiment compris pourquoi c'est vraiment le pont principal ici je suppose que les affaires et tout c'est le genre de truc de fille de son âge elle va avoir un petit ami si tu essayes de forcer la perspective sur toute chose tu vas perdre le côté de la grande image la grande photo la grande pic tout le monde elles sont pas vraiment entièrement satisfaites par ma réponse elle a murmuré bref bon ok voilà elle a assez levé de sa chaise et elle est retournée dans son propre siège j'ai regardé jusqu'à qu'elle soit finalement assis puis j'ai tourné mon regard derrière moi ok ce tu veux immédiatement derrière moi j'ai trouvé justement alors la rouge Mikuru qui me regardait est-ce que tu écoutais te fais pas de mauvaises idées c'est pas comme si j'étais intéressé ou quelque chose comme ça j'étais pas en train d'écouter c'est juste arrivé à dessus la tête ne va pas te faire entendre des histoires bizarres n'est-ce pas c'est vraiment une nuisance tu es vraiment une nuisance parfois alors croisant ses bras voilà en face de sa poitrine sa tête est devenue rouge là alors j'essaie de très bien alors j'aime bien pour le moment la vidéo on se marre alors on dit carré 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 frantic carré 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 Non, un S, putain, espèce d'abrutiche. Babillé frénétiquement, bleu, 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 en réponse, voilà, j'ai, ah putain, là, j'ai oublié qu'est-ce que ça veut dire, ultra stat, j'ai poussé, voilà, mon bras, right, droit, ok, gauche, dans un mouvement énergétique, tu sais, un truc. Ah, une bonne tsundere, hein, Miku ? Ah, tu es un abruti. Si tu ne veux pas parler de quelque chose et tout, tu devrais rendre ça encore plus bizarre à demander, hein. Mais sur cette théorie, j'ai essayé d'épicer les choses un petit peu plus que dans la réalité, hein. Mais qui sait, qui sont prêts à croire, hein. Bien sûr, c'est vrai que mes parents sont morts quand j'étais encore un enfant et que j'étais pris par une vieille femme à mon maître, mais quand j'ai vécu et que j'ai vécu avec l'argent qu'elle m'a pris, voilà, après la mort, le mort de mon maître, hein, j'ai obtenu un travail de son ami JB pour, voilà, m'apprendre à me garder autour. Au sommet de ça, c'est un remerciement pour elle, voilà, de m'avoir veillé sur moi quand j'étais capable, que j'étais capable de devenir, d'attendre, d'attendre, d'aller à une école normale comme celle-là en premier lieu. Mais maintenant que je pense à ça, ça n'a pas vraiment changé les faits, hein, à plus que ça, hein. Mais bon, voilà, c'est quand même mieux, plus construit, quand... C'est mieux de se focus sur un mensonge bien mieux construit, hein, que de leur laisser faire le travail, hein. Quand tu te colles plus ou moins à la réalité, tu peux réussir à convaincre les gens, hein, on va dire, peu importe la manière dont l'histoire semble absurde, hein. C'est un départ promettant, prometteur, hein. Voilà, ça, il devrait y avoir un peu plus de overstatement, alors. Je vais essayer de traduire ça, on va, c'est overstatement. Un peu d'exagération, voilà, c'est ça. Mais je pense que je peux travailler avec ça, hein, d'allégération. Alors, les cours d'école. Ah là là, peu importe quelle sorte de vie est-ce que tu vis, hein, tu cours toujours sur des gens qui ne vont pas écouter ce que tu as à dire, hein. Quand les mots n'arrivent pas, voilà, à marcher, la façon la plus... Alternative, la facile, est de le faire entretenir dans la soumission, hein. Certaines des petites choses sont une dure solution, mais quand tu te confrontes avec un autre homme, voilà, il n'y a pas de meilleure solution en niveau social. Quand tu te confrontes avec une femme, un laissé seul, voilà, elle, je rime, vas-y. On va continuer à traduire, hein. Alors, shrimp, alors, putain, une crevette, hein, de fille, voilà, qui ne veut pas venir, là, sur ton dépôt, là, voilà. C'est une histoire différente, hein. Alors, si tu commences à te balancer, voilà, tes fils, tout autour, là, alors, on va penser, tes fils, tes points autour, avec une irritation, ouais, là, c'est les points, c'est... Ah, regarde, fils, mais autour, sous ces circonstances, n'importe qui pourrait appeler ça, on va dire, du brutalisé, la manière de se faire, c'est un mauvais style, laissé, on va dire, un goût déplaisant dans ta bouche, aussi, hein. C'est ce qu'on appelle, pour ce genre de situation, la persévérance, c'est la patience, il y a tout, je... Un jour, le moyen de dire de vivre dans l'âge de la technologie qui se demande, voilà, et tout, je suis en train de penser, un jeu platon, hein, voilà. Et donc, j'étais en train d'attendre pour quelqu'un d'inventer une machine qui peut, on va dire, te coller à l'arrière, et tout, et switcher pour, on va dire, un côté zen, un côté détendu, comme, un certainement garantir toi-même un self-control infini. Voilà. Mais en dépit, voilà, de ce marché, de ce marché potentiel clair, le monde n'est pas encore un endroit aussi convenant. Eh bien, c'est pas vraiment un gros enjeu, je suis prêt, je suis assez fatigué des tests en durant à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux, la gamine ? J'ai pas de bonbons dans mes poches et j'ai pas de carré, j'ai pas de vanne, hein. Ah, ça fait 5 minutes depuis que, voilà, j'ai découvert que Rizou, ma Akina était en train de traîner comme ça autour du campus et que je l'ai appelé en faisant « Eh, qu'est-ce que tu es en train de faire ? » et tout, dans un ton normal. Voilà, sur le côté, elle a réagi à ma voix et ça a arrêté comme une morte, hein. Voilà, dans son, en train de faire, voilà, dans son son, en train de faire fling, en train de voler, attends. fling, c'est bien volé. Merci de me faire chier. en train de fuir, avec un ton filant. Mais la prochaine étape, elle a prouvé que c'était un peu plus problématique. La fille était en train de juste regarder mon visage et elle n'a pas dit un mot. Est-ce que tu ne peux pas parler japonais ? Le silence, comme toujours, elle a poussé sa tête en arrière, voilà, dans une sorte de déni, apparemment, avoir, ne pas avoir pas bien compris, avoir, avoir compris ma question. Est-ce que tu as peur de moi, peut-être ? Est-ce que tu fais parler, bordel de merde ? Son silence continue et cette fois, il n'y avait aucune confirmation ou déni. Il semble un peu qu'elle ne semble pas comme si elle semblait, il semble peu probable qu'elle ne comprend pas la question. Ce qui veut dire que, qu'on, enfin, ce qui voudrait dire que là, on est dans un territoire incertain, quelque part, entre le oui et le non, aussi loin que je peux le deviner. Je me répète moi-même, mais cette sorte de communication, on prend un lot de patience et de persistance. J'essaye de conscieusement considérer les choses depuis le point de vue de ma carrière. qu'il y a un étudiant, un étudiant transféré avec un background pas très clair, quoi de plus ? Un homme d'un mètre 78, de hauteur, de la perspective de maquina qui je suppose est autour de, plutôt de 1m40. Voilà, ça pourrait être un peu intimidant de m'avoir autour d'elle. pour le moment, voilà, je baisse les yeux pour que mes yeux, voilà, baisse mon regard pour que ses yeux soient au niveau, voilà, de ce truc. je suppose que tu étais en train de te promener autour du terrain. Est-ce que tu regardais pour quelque chose ? Non. Elle a dit un mot ! Bravo ! Elle a dit un seul mot avec une voix silencieuse et encore une fois, elle a secoué sa tête en mode déni, Druk. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Alors, ça a pointé un somme d'intérêt à moi, mais bon, bien, si tu obtiens à propos de ça, peut-être qu'elle est et qu'elle est en train de faire son propre boulot, je suppose. Je ne suis pas un policier, je n'ai aucune raison de l'emmerder trop avec ça. Dans tous les cas, c'est peut-être le meilleur moyen de trouver certains mots, voilà, pour, on va dire, nettoyer un peu la situation, démarrer une bonne relation amicale et tout, voilà, et de laisser cette créature timide d'être sur son chemin un ami, un enroi, ce serait peut-être mieux, non, ce qu'il dit, ce serait peut-être mieux de faire un au revoir amical et de laisser cette créature sur son chemin. Mais juste quand j'étais en train de visualiser cette confusion d'aller vers son chemin, elle a lentement bougé sa main en face, voilà, sa jupe, voilà, elle a attrapé quelque chose avec, on va dire, ses petits doigts, là, elle a poussé ça en face de mes yeux. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est une culotte ! Comme un glint, ah putain, alors, un glint, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Il y a des mots, je sais que je les ai déjà cherchés, mais que j'ai oubliés entre temps. Alors, on a un coup d'œil, il y a l'item, voilà, dans la petite main de Gagina, c'est, on dirait, un jouet comme un objet, voilà, rouge à voyant et tout, le côté comme un œuf, voilà, avec un écran LCD, voilà, au beau milieu, implanté au beau milieu. C'est un animal digital. Qu'est-ce que c'est ? Avec une proche examination, j'ai vu une sorte de vie inconnue, une forme de vie inconnue ou un monstre, voilà, plus proche ressemblant, on va dire, un chic, un poulet, un chic, un poussin, voilà, alors, je dis, ah, displayed, alors, vas-y, displayed, wesh, alors, affiché, voilà, dans un bloc de picelles, dans l'écran, on s'entendait. Il semble être programmé avec quelques animations, un peu cheap, avec trois patterns, putain, la technologie, c'est de la merde, hein, voilà. En venant de penser à ça, je me suis souvenu avoir lu des articles à propos de ça il y a quelques jours et tout, après avoir débloqué le, 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 le mince, trois axes géométriques s'en sort du monde de tout le temps, t'es pas-y pour le traduire, ça, Une certaine compagnie de technologie pour les jouets électroniques pour enfants, ils ont commencé à exploser, voilà, avec un hit, avec les lycéens, comme ça. C'est un pédomètre, ils permettent de flairer les pédophiles, les pédobires à 300 km, c'est ça. L'une de ces choses où on peut obtenir un animal de grandir aussi vite que tu peux, c'est un tomagoshi. Tomagoshi, ouais. C'est un de, aussi où tu veux. Un KK. Voilà, Nodding, Nodding, secouant sa tête comme un métal. Je ne te vois trop faire achant la tête elle a retourné le pédomètre dans sa main vers son waist ouais je galère vers sa taille en autre mot elle cherchait pas quelque chose en particulier elle était en train de faire elle même comme objectif marcher est une bonne chose depuis que c'est des exercices aerobics sans trop on va dire de douleur dans les joints de musculation tu peux marcher de toute façon avoir quelque chose résultat visible pour l'effort que tu peux donner ça te sent plus utile ouais bien je vais pas vraiment en dehors plus que ça elle a pointé la grille de l'école comme elle parlait je vois ça fait sens qu'elle veut éviter on va dire les endroits bondés avec sa timidité extrême moi je vais te changer tu vas devenir une super warrior putain s'il y a plus un vrai comme dans l'animé tu seras ma fille voilà alors alors elle strolls alors c'est des trolls ouais ouais ça n'a rien à voir mais bon voilà pour ça serait restrictif ces balades d'aller autour du terrain de l'école ça reste vraiment ces balades autour de l'école et tout ça peut vite devenir répétitive donc l'animal digital sert comme une distraction pour on va dire ce truc ennuyeux cette routine habituée tu aimes marcher comme ça ouais en cacophant ok bah marché pour l'amusement à cet âge c'est un peu bizarre on dirait plus un hobby de vieil homme on dirait un vieil homme tu commences à c'est bon tu es en pire direct la conversation est-ce que d'autres d'autres intérêts comme lire par exemple lire des bouquins tard des coins livres les mangas marchent aussi n'est-ce pas pour la vérité j'ai déjà entendu de la même année que Makina lisait souvent des livres et lire est un hobby un hobby de moi aussi après tout je pense que c'est un décent sujet commun pour commencer en réponse à Makina alors à ma question Makina elle a tendu son index de son doigt gauche ok vers son chine qu'est-ce que c'est que le chine vers son menton à la mûrméré en lançant un petit regard vers le ciel un bouquin de cuise cuise c'est intéressant alors qu'est-ce qu'est-ce qui est aussi alors suite alors peut-être peut-être mais je suis juste monsieur ok qu'est-ce qui est aussi dangereusement sucré que de prendre le temps de sa vie à observer avec les regards nus les yeux nus les yeux nus quoi traiter de la vie pour observer ses yeux nus mais quel genre de rayon de la mort quand même c'est bien et sucré de toutes les choses une sorte de nouvelle technologie ce choix alors regardez ça comme c'est dangereux ça va dire que c'est probablement une variété d'armes optiques par contre j'ai pas souvenir de trop de ce passage je me rappelle je me rappelle le truc avec je sais avec la bestiole dans les temps avec l'animal voilà dans le truc mais alors ça je me rappelle plus trop sans quelque chose de vie voilà les rayons X possessives en masse une sorte de sabre laser voilà avec la lumière voilà qui illumine et tout wow attends ça pourrait être dangereux putain les effets quoi une sorte de super âme qui irradie avec une pulsion vers les récepteurs des yeux et tout pour les faire exploser utilisant un pattern flexible pour stimuler les cellules du cerveau et accélérer les proportions de la potoxy oh putain oh attends attends cette chose est sucrée n'est ce pas sucrée où est-ce que l'enfaire est-ce qu'on va là je me demande est-ce que c'est une sorte de patrick de chocolaterie là et tout avec un rayon mystérieux rayon de lumière truc comme ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est quoi la réponse c'est le bonbon hein quoi ? comment on dit see and die voilà on voit il mourir see and die ok tu dégages de là je ne veux plus t'en entendre parler avec ses blagues pourri j'ai oublié cette langue bon on est d'accord que le rayon de la mort de Star Wars aurait pu marcher c'est le vrai qui est ça est-ce que je peux y aller maintenant ? ouais bien sûr désolé de t'avoir embêté mais elle est complètement conne sans même un au revoir ou à plus tard elle a quitté la zone et en intro voilà comme si elle fuyait de moi voilà elle ne semble pas vraiment me détester enfin c'est pas comme si elle me détestait avec ça et tout ah ce n'est pas un peu l'opposé depuis combien de temps est-ce que tu es là Géraldine depuis la partie à propos de bonbons je pense oh bah ça veut dire il n'y a pas longtemps c'est ce que veut dire l'opposé là tu sais cette timidité est effectivement une part d'elle mais je pense que Makina essaye de ne plus de ne plus de ne pas t'aimer tu vois elle essaye de plus t'aimer un peu c'est vite de tester essaie de moins pas m'aimer ouais c'est chaud à dire alors il y a vraiment une fille cheerful c'est mignonne attends un truc comme ça c'est une fille sucrée sweet thug sweet dreams de bonne humeur mais elle est souvent si énergique qu'elle peut obtenir les nerfs des gens et donc ça se fait un retour en arrière la vérité je me souviens l'avoir vu courir autour en brandissant les cigales et tout la première fois donc ça c'est son état normal dans le chemin où elle était en face de moi où elle a certainement une production de contraintes d'autorestrictions délibérées mais bon si elle revient en arrière ce n'est pas la preuve qu'elle essaie conscieusement d'essayer d'éviter de détester c'est rien je pense y avoir un trapéter comme une simple peur aussi bien bon à moitié de la peur ça semble plus juste mais je pense que ça devrait commencer à aller bien qu'est-ce qui se fait dire ça alors quand tu es en train de parler avec maquillage et c'est maintenant vous étiez tous les deux en train de parler face à face n'est-ce pas on va dire c'est actuellement vraiment effectif efficace ouais quand j'étais un enfant il y avait c'était le temps où je pouvais être entouré d'adultes non familiers et trouver moi-même voilà une brink of tears brink of tears brink of brink of tears bon t'empêche il s'en passe pas mal de choses mais vivement qu'on en apprenne plus sur elle sur tout le monde ah moi j'attends le passage on va passer sur le chemin je pouvais être au bord des larmes j'ai chialé ça quand l'un des adultes voilà est tombé sur moi pour parler avec moi en face à face j'ai immédiatement été à obtenir une émotion très attachée en retour à l'arrière c'était comme si voilà c'est comme si je me retrouvais attaché à une personne outrageuse à me complaindre ça comme un idiot j'étais mais bon je suis plutôt grande moi-même tu sais et tout et Makina vraiment pas appris à moi la première fois c'était comme ça m'a pris un bon moment de figurer voilà les moyens et tout qu'il fallait faire pour parler avec elle et maintenant elle est gluée à toi quelque chose comme ça très bien elle est définitivement un peu attachée à moi mais ce n'est pas comme si nous étions tout le temps constamment ensemble de gagner du type à être fondamentalement aimé jouer seule alors un pretty fierce mood swing alors attendez je vais travailler comme d'hab alors fierce mood swing je m'éclate alors heureusement qu'il me tape ce que je veux alors c'est une fille avec un peu des sautes d'humeur féroce aussi qui n'apprend pas ça du mauvais chemin alors mais si j'étais avec elle constamment ça pourrait empirer assez vite peut-être qu'elle préfère jouer par elle-même parce que elle comprend ça je peux pas expliquer ça aussi bien c'est un chat ok je pense que je peux lui foutre un coup de look bon alors la chat quand elle veut ton attention elle miaule et tout elle va à toi mais l'instant elle est ennuyée voilà elle sera obtenue elle partira comme ça voilà alors ses cheveux ils sont alors fluffy et curly tu veux un curly s'il te plaît alors fluffy fluffy curly alors moelleux est bouclé son corps est flexible un peu sainte ok sa température est assez haute voilà quand elle veut quand tu veux on va câliné et tout et et elle a aussi un petit sainte ok un moyenneux doux sucré sainte c'est qu'est-ce que c'est que ça alors un parfum ouais c'est bien ce que je me disais c'est vraiment comme un chat en penses-tu bon j'aurais dit comme un Hercule Poirot un chat je vois alors un blunt c'est l'un blunt ok ok on y va voilà ça semble un peu mousser et tout ok elle obtient utiliser de toi comme ça vas-y fatigué de toi mais bon c'est pas vraiment une mauvaise enfant essaye de essayer de devenir amie je ne pense pas à la forcer à devenir amie à moins qu'elle ne veuille pas l'être au fait j'essaie et d'éviter de devenir détesté si j'évite les contacts non nécessaires je ne devrais pas inspirer aucune haine quelque chose comme ça que je déteste quelqu'un en échange je ne devrais pas être aimé ou aimer comme quelqu'un non plus comme ça maintenir les émotions à distance sont des lignes appropriées et sont essentielles c'est extrêmement difficile un aspect à former efficacement des relations interpersonnelles ok bien sûr il y a toujours c'est oh putain c'est ah putain c'est caniche ce puppy dog il est ah putain attends j'essaie de trouver je vais retraser voilà je pense vraiment fatigué donc je pense qu'après cette rencontre la session va s'arrêter un chien insouciant c'est chien insouciant type voilà voilà qui lâche tous les bras et tout voilà en se frottant et tout toi depuis le départ quoi pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça bah je t'ai juste pensé à quel point tu es magnifique ah ça obtient bien l'ambiance pour un baiser ok Amane ferme tes yeux ok ouais alors sa poitrine alors swelling c'est alors non non pas ça vas-y putain j'aime bien évidemment non elle elle réfute pas c'est clair c'est le problème de sonneur c'est fait direct oh c'est cool elle a gonflé qu'elle a eu une sorte d'excitation qu'elle a amené à fermer les yeux voilà voilà elle a commencé à sortir ses lèvres et tout comme instruction bougeant rapidement et silencieusement j'ai trouvé le bon moment pour me barrer laissant la fille bah c'est prévu à ses préoccupations et tout le mec il a trop l'air vas-y fermez les yeux je vais t'embrasser et puis il se casse bingo il se barre avec tu me taquines je vois maquina avait peut-être la bonne idée hein mais c'est à plus tard au revoir entièrement les silencieux se barrer et tout était certainement moins troublant et tout prends pas ça du mauvais chemin à l'année c'est pas comme si je t'ai détesté j'essaie juste d'éviter être détesté par toi